Je suis chaud, je suis chaud. Alors attention, ça va être très spécial aujourd'hui. T'es prêt ? Prépare-toi. Ne tombe pas de ta chaise. Je vais aller très loin. J'ai déjà parlé de la série Elite. Elite, alors que la première saison, tu sais, battait son plein. C'est, si tu te souviens bien, dans la vidéo consacrée au déséquilibre dans un couple, partie 1. OK ? Partie 1. Je mets vertueuse à prouver, parce que j'aime bien prouver des choses, je mets vertueuse à prouver que le déséquilibre est une bonne chose. Que nos efforts pour accéder à la stabilité sont louables, mais que le goût de l'autre, ton goût à toi, tu sais, le goût de l'autre, le goût de la relation passionnée à l'autre, comment dire ça, se développe, se développe, ce goût, dans l'imparité des places attribuées à chacun. Se développe dans le déséquilibre, autrement dit. Les places ne sont pas égales, Coco. Il y a un dominant et un dominé. Mais les rôles, et c'est ça qui est très fort avec cette idée, mais les rôles s'intervertissent. Les rôles s'intervertissent comme dans l'Empire des Sens, le film L'Empire des Sens, le film japonais L'Empire des Sens, dont j'ai déjà parlé. Ce sont les relations les plus juteuses. Finalement, les places sont figées, mais les participants ne le sont pas. Le dominant d'hier peut devenir le dominé d'aujourd'hui, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Finalement, quand les relations s'équilibrent, elles meurent, d'une certaine façon. Réfléchis, elles meurent. C'est la note finale de 50 nuances de grès, par exemple, qui ne connaît pas 50 nuances de grès, c'est la note finale de 50 nuances de grès. La parité finale entre les deux sadomasos, la stabilité inattendue de leur couple avec enfants à l'appui, ils font d'une famille, sonne la fin du livre. On peut se demander même, en extrapolant un peu, si notre recherche ardente de justice, de stabilité, d'équilibre, à un niveau social, à un niveau mondial et pluridisciplinaire, n'aboutirait pas, en cas de victoire, à un ennui des plus mortels. Je veux dire, comment peut-on frissonner, comment peut-on vouloir se battre, comment peut-on vouloir se transcender, si tout est déjà réglé, si le déséquilibre n'existe plus, pour stimuler nos forces, stimuler notre appétit, notre libido, notre esprit combatif ? C'est une vraie question. Bref, élite, 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 la série pour adolescents qui nous vient d'Espagne. Alors, série pour adolescents, oui, oui, mais pas seulement, je veux dire, tous les vieux de mon âge, les adolescents, comme on dit, qui ont gardé un pied sur la console de jeu, sur l'animation japonaise, et pourquoi pas le R&B, regarde, élite, concrètement, c'est familier, c'est familier. Je veux dire, le fossé entre les générations est moins large, il est moins accidenté qu'auparavant. Cette série espagnole n'a rien à envier au modèle du genre anglo-saxon, absolument rien. Non seulement le fossé entre les générations est moins large et accidenté qu'auparavant, mais les distinctions, les distinctions entre les cultures sont de moins en moins nettes. Tu sais, dans le film Christina Vicky Barcelona de Woody Allen, qui date de 2000 quelque chose, 2004, je crois, les distinctions sont nettes entre Scarlett Johansson et Penelope Cruz, la petite américaine blonde, aguicheuse, un brin innocente, faussement ingénue d'un côté, et la volcanique espagnole de l'autre. Alors, Woody Allen exacerbe les différences, il les exacerbe, quitte à tomber dans le cliché à plat ventre, pas de souci pour Woody Allen. Mais, 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 quand tu regardes élite, si tu es à Madrid, je pense, ouais, c'est ça, dans une grande ville espagnole, en tout cas, j'ai l'impression, quand tu regardes élite, tu pourrais tout aussi bien croire que ça se passe à Eton, ou à Beverly Hills. Je veux dire, la communalité des mœurs et des tempéraments est parfaite, à tel point que le prototype de l'espagnol, tu sais, ténébreux, brun, aux yeux bruns, prototype imaginaire peut-être, est balayé, balayé par des acteurs à la peau laiteuse et aux yeux clairs. Je pense évidemment aux interprètes de Guzman, de Marina, de Carla, de Polo, de Cayatena, de la flic qui enquête sur le meurtre de Marina et la disparition de Samuel. Ces acteurs-là ne dépareilleraient pas dans un film de Ken Loach, ou dans le cercle des poètes disparus, je veux dire, à bas les clichés, à bas les clichés, avec la petite pancarte. Mais, à bas aussi les distinctions. La couleur locale, le charme particulier d'un pays, d'une contrée. Alors, alors, tu me diras, un jeune est un jeune. Et avec les réseaux sociaux et le téléphone portable, les jeunes n'ont plus aucune raison de se distinguer les uns des autres. Tu vois, c'est plus comme le dirait Bono, Non, c'est fini ça. Aujourd'hui, c'est Les créateurs d'élite le savent. Et en bon stratège, les créateurs d'élite visent le monde. Et pas seulement l'Espagne. Normal. Fair enough, Coco, fair enough. Ma théorie sur le déséquilibre, le plaisir du déséquilibre, s'applique totalement à élite. On aime élite. Pourquoi est-ce qu'on aime élite ? Pose-toi la question. On aime élite parce que rien n'y est stable. Et si la stabilité s'impose à la saison 3, la saison 3 clôturera la série. C'est un des principes fondateurs de l'écriture scénaristique. Au lycée, au lycée de Las Encinas, c'est le nom de leur bahut, le déséquilibre chahute les trois grandes questions de notre époque. La question raciale, la question sexuelle et la question sociale. Concrètement, Nadia, le personnage de Nadia, est indexée parce qu'elle est arabo-musulmane. Omar est tourmenté parce qu'il est homosexuel. Samuel, Nano, Christian et plus tard Cayatena et Rebecca sont humiliés parce qu'ils sont pauvres. L'universalité de ces trois grandes questions attire forcément le plus grand nombre de spectateurs. Et tu saupoudres tout ça d'une intrigue policière ? Caliente, caliente, caliente. Alors, il y a un autre élément qui chapote les trois grandes questions de notre époque. C'est la dimension mythologique de la série. Cette dimension mythologique, j'insiste sur le terme, exacerbe le déséquilibre et rend les choses encore plus palpitantes. Je veux dire, Guzman, c'est Apollon, le dieu grec Apollon. Ce n'est pas dit comme ça, mais c'est évident. C'est évident quand on connaît les caractéristiques du dieu solaire, autoritaire, possessif, batailleur et fraternel. Tout ce qui caractérise Guzman concrètement, qui est le centre, le soleil des élèves riches et privilégiés. Alors, chapeau bas à l'acteur, Miguel Bernardo. Miguel Bernardo, je ne sais pas comment on prononce. Enfin, Bernardo, ça sonne français. Miguel Bernardo, c'est le futur Tom Cruise. Je te le dis, je prends le pari. Une présence fracassante, ce mec. À suivre. Tu as deux camps à Las Encinas. Le bahu Las Encinas, tu as deux camps. Les macabos des quartiers et les élèves riches et privilégiés. Guzman déteste les macabos, les pauvres. À l'exception de Nadia, la ravissante arabo-musulmane. Alors, le déséquilibre est très fort entre Guzman et Nadia, puisque les places auxquelles ils sont assignés ne se suspendent pas à la même hauteur. Tu vois ? La place de Nadia est beaucoup plus précaire. Elle risque toujours plus gros que Guzman. Les enjeux sont plus élevés pour elle. En tant que jeune femme, en tant qu'étudiante, en tant que musulmane, la tension amoureuse en est d'autant plus forte. Si tu veux, Apollon siège dans les hauteurs, mais il n'est pas exempt de se casser la gueule. Il n'est pas exempt d'être rejeté par Nadia et d'en souffrir. Les places sont figées, mais les participants ne le sont pas, je te l'ai dit. Ceux qui arrivent à Guzman arrivent à son dieu tutélaire, Apollon. Ils souffrent, ils souffrent. Renseigne-toi, renseigne-toi. Les dieux de l'Olympe enchient copieusement. La sœur de Guzman a quand même été assassinée. Nadia, la petite Nadia, est hypergame. Qu'est-ce que ça veut dire ? Moi, je te le dis, Nadia est hypergame. Un terme grec, ça tombe bien. Elle est hypergame, c'est-à-dire qu'elle vise un partenaire de rang plus élevé que le sien, en la personne de Guzman. Elle ne le fait pas consciemment. Ça n'est pas une picassiette, c'est pas ce que je dis. Mais de fait, son attirance naturelle pour Guzman la conduit symboliquement vers l'Olympe, la résidence des dieux. C'est un motif récurrent de la mythologie. Je veux dire, l'union entre une mortelle et un dieu. Évidemment, 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 voilà, parce que ça ne peut pas se passer comme on le voudrait. Évidemment, Lucrécia ne l'entend pas de cette oreille. Lucrécia, la petite amie de Guzman, c'est l'équivalent d'Era, la reine des dieux. Lucrécia rabaisse Nadia tant qu'elle peut. Les insinuations racistes, les commentaires déplacés vont bon train dans la bouche de Lucrécia, qui est mignonne par ailleurs. Qui est mignonne sous sa panoplie de fashion victimes. Elle est mignonne, la petite. Elle est plus contrastée qu'il n'y paraît. Et c'est là qu'intervient son frère. Valério. Valério, 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 c'est l'alter ego de Guzman. C'est Dionysos, le dieu de la folie. Le dieu de l'étrangeté, du sexe, du vin et du théâtre. Le pote idéal, quoi. Il est l'alter ego de Guzman. Guzman, l'alter ego d'Apollon, l'autre face de la même médaille. On ne peut pas imaginer plus différent de Guzman, concrètement. La distinction est nette, cette fois. Et pourtant, ces jeunes-là, ces deux jeunes-là vont trouver un terrain d'entente. Ils se kiffent, clairement. Valério Dionysos va dévergonder Guzman, Apollon, lui apporter une forme d'étrangeté et de folie salutaire. salutaire pour apaiser sa souffrance, bien sûr. On n'oublie pas que la sœur de Guzman, Marina, est morte, assassinée. Je ne te dirai pas par qui tu te débrouilles. Guzman Apollon a besoin d'aller mieux. Alors, il s'appuie sur son alter ego festif, extravagant. Valério est transgressif. Et comme son dieu tutélaire, il ne connaît pas de limite. Spoiler ! Spoiler ! Attention, t'es prêt ! Il couche avec sa sœur. Lucrezia, concrètement. Valério couche avec sa sœur, sa demi-sœur en vrai, mais c'est pareil. L'inceste est consommé. Tu vois, alors, il y a un truc à dire quand même là-dessus. L'écran de télévision est un enchantement. C'est un enchantement. Parce qu'une situation pareille, dans la vraie vie, comme on dit, te donne envie de gerber tes boyaux. Une situation d'inceste. Et pourtant, à l'écran, ça passe. Ça passe entre les Lannisters, ça passe entre Lucrezia et Valério, qui ne sont pas moins sexy que leurs camarades. Tu vois, la série est très sexuelle. Alors, libido sensible, s'abstenir. Ça passe, ça passe. C'est un enchantement. Bref. Plus la série avance dans le temps, plus les dieux de l'Olympe, sous leur forme de lycéens espagnols, se mêlent au mortel. Tu vois, au macabre des quartiers, quoi. Carla Aphrodite, par exemple, Carla Aphrodite, s'éprend de Samuel. Le petit Samuel. C'est tout gentil, tout coincé, qui s'émancipe peu à peu, qui gagne en habileté peu à peu. Et parvient même à entrer dans les bonnes grâces de son pire ennemi, Guzman Apollon. Ça, c'est fort. Alors, ça ne veut pas dire que le déséquilibre n'a plus cours et que la stabilité entre tous ces personnages est nécessairement la prochaine étape. Non, j'espère pas. Si les créateurs sont vraiment bons, ils continueront de maintenir l'instabilité sous une forme ou sous une autre. Et nous continuerons de kiffer leur travail. Madre de Dios, de puta mierda ! Et moi, je vais prendre des cours d'espagnol, qu'est-ce que t'en penses ? Oh là 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 là, de puta mierda ! Vive la mythologie ! Vive le visage de Carla Aphrodite, elle a un visage de porcelaine incroyable ! Vive la présence fracassante de Guzman Apollon Tom Cruise ! Et en définitive, je dirais... Vive moi ! ... Sous-titrage ST' 501